Une des charges c'était parfait. C'était ce que dans l'imaginaire des gens, c'est ce qu'il y a de pire. Regardez c'est possible. On peut partir de n'importe quel type de foncier et ça marche. Moi c'est Valentin Charvet et j'assure la coordination générale pour le projet Le Talut et l'association Eco Permaculture et ça fait maintenant deux ans et demi qu'on a commencé le projet et un an qu'on a récupéré le terrain. Moi je m'appelle Karl Pfanner, je suis second coordinateur et maraîcher pour le projet du Talut qui est une ferme urbaine participative sur une ancienne décharge de chantier. L'idée c'est qu'il fallait réparer la fracture qu'il y avait entre les urbains et la nature, les urbains et l'agriculture et donc on a cherché à réparer cette fracture. On a du micro maraîchage où là sur une petite surface on produit tout au long de l'année des légumes feuilles. On a des bacs potagers qui sont en location à des riverains. On leur met à disposition des outils, du compost, de la paille. On a un poulailler. On a une petite restauration qui nous permet de valoriser la production qu'on fait sur site. L'idée c'est d'arriver à s'appuyer sur l'observation de la nature, sur le biomimétisme pour s'inspirer des méthodes de fonctionnement de la nature pour pousser. Et on essaie d'utiliser les poules, les insectes, les oiseaux, etc. pour faire un biocontrôle de tous les ravageurs qui peuvent intervenir sur site. Ce qui est intéressant avec les poules, c'est qu'elles vont manger certaines larves qui vont être problématiques pour nos cultures. Donc si on va avoir trop par exemple de pyrite, on va prendre les poules, on va les mettre là où il y a de la pyrite. On va les laisser pendant une demi-journée, elles vont manger les pyrite. Et puis nous, ça nous aurait évité de mettre aucun autre traitement. La fiante de poules, c'est assez connu et très fertile aussi. Donc là aussi, il y a toute une valorisation notamment avec les arbres qu'on a plantés. Le paillage souillé avec des fiantes de poules, on va l'utiliser pour les arbres fruitiers. Ce qui va donner de la main à manger aux arbres facilement. Et puis les gens en fait sont ravis de venir et de voir des poules. L'économie circulaire, nous ça nous permet de pouvoir être en partenariat avec différentes personnes. Que ce soit le brasseur de bière qui nous fournit de la bière. On va récupérer la brèche qui est le résidu de brassage. Avec ça, on va pouvoir nourrir les poules comme on va nourrir le sol. On va récupérer des croûtes de fromage auprès des fromagers. Au lieu de les jeter, nous on nourrit les poules avec. Les écaillés qui nous refilent des coquilles d'huîtres qu'on broie et qu'on donne aussi aux poules. Ça nous permet aussi d'être en lien avec différentes personnes et de valoriser ces déchets-là. Qui souvent partent tout simplement à la déchetterie. En France, on manquait réellement d'un projet phare, pilote, qui montrait « Regardez, c'est possible ». Les gens, ils prenaient pour des urluberlus parfois. Faire une ferme bio sur une décharge, non, non, mais ils ne savent pas dans quoi ils se lancent. Et en fait, si, c'est possible. Et maintenant que c'est fait, les gens se disent « Ah oui, c'est tout à fait possible ». Ça a toujours été possible. Ça a toujours été et il fallait le prouver. Des partenaires, il y en a beaucoup. Ils sont tous sur notre site internet. On en développe encore. On dépose plusieurs dossiers par semaine pour des financements. On est vraiment proactifs là-dessus. Et après, il y a toute la gestion partenariale. Comment on tient sur le long terme avec tous les partenaires et avoir des échanges. Ce qui est crucial, j'aurais tendance à dire. Il n'y a pas de projet comme celui-ci sans partenariat. Vous ne le ferez pas tout seul. Il y a beaucoup plus de chances que le facteur humain fasse foirer un projet que le facteur végétal. Quand vous avez planté un arbre, normalement l'arbre, bonne raison qu'il se démerde tout seul. Par contre, les porteurs de projets, il y a plein de raisons pour lesquelles ils pourraient finalement se bouffer les uns les autres et faire que le projet capote. Quelqu'un d'assez connu dans l'agroécologie dit un truc, l'urgence ce n'est pas de planter les arbres, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Et on s'en rend compte tous les jours. Il faut croire en son projet et il ne faut pas avoir peur de rêver et de l'impossible.